Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans et je suis en deuxième année de bachelor à l'ISSEC Bordeaux. Je ne connaissais pas du tout déjà le monde de la communication parce qu'il faut savoir qu'avant j'ai fait un DUT génie mécanique et productique donc vraiment rien à voir avec la communication et tout ça. Donc je suis arrivé en septembre à l'ISSEC Bordeaux. C'était vraiment une découverte, tout le monde était bienveillant, tout le monde était ouvert, sociable. On arrivait dans des classes qui étaient plus petites qu'avant. J'étais dans une promo où on était je crois 120, j'avais des cours en amphithéâtre, c'était horrible à suivre. Là c'était des petites classes où les profs étaient proches de nous, enfin plutôt les intervenants étaient proches de nous donc vraiment je me suis senti à l'aise directement. En fait les profs étaient disponibles, ils ont vraiment une envie d'être à notre disposition. Même c'est plutôt pas des profs, c'est plutôt des intervenants parce qu'on a vraiment une liaison avec eux. C'était vraiment, l'intégration s'est bien faite. En plus à côté il y a eu bien sûr le week-end d'intégration avec les deuxièmes et les troisièmes années qui ont été organisées par le BDE. Les gens ont été tous très sociables. On a pu à travers des jeux, à travers des soirées comme par exemple il y avait des soirées athèmes comme la soirée noir et blanc ou bien la soirée athème néon qui ont permis l'intégration, qui ont permis en fait de m'intégrer et de connaître pas mal de gens qu'ils soient dans ma promo ou des deuxièmes années. Ensuite il y a eu pas mal de soirées qui ont été organisées par le BDE. Comme par exemple il y avait le gala aussi le Noël dernier qui a permis en peu de mettre en valeur tout le monde, de s'éclater un petit peu pendant une soirée tout le monde est venu sur son 31. Et les ferrias qui ont été aussi très marrantes, bon ça c'était organisé par toutes les écoles un peu de communication de Bordeaux où c'était des épreuves entre elles, c'était des jeux, c'était vraiment une ambiance de folie. Et enfin il y a eu la journée d'intégration, d'ailleurs c'était ce qui s'est passé en premier, où c'était des choses sympas, rigolotes, c'était pas méchant, mais par exemple ils nous ont éclaté des œufs sur la tête, où on a dû ramasser des objets dans un pot de farine, avec le visage, enfin voilà c'était assez marrant. Les moments les plus marquants de la première année, je dirais que c'est déjà mes workshops. Les workshops ça m'a permis de découvrir plusieurs choses comme la photographie, la musique et un peu comment réaliser une vidéo et aussi l'art, enfin plutôt comment on détermine le prix d'une œuvre d'art et comment on détecte les œuvres d'art et à quoi ça sert dans la publicité. Pour ce qui est du workshop musique, ça a été mon préféré, on a dû réaliser une vidéo, du coup on est parti avec mon groupe carrément sur la dune du Pila, faire un tournage un matin, on s'est réveillé ultra tôt pour avoir une jolie lumière, un lever de soleil et tout ça, c'était vraiment génial. Après bien sûr dans les moments marquants, il y a eu des intervenants qui sont venus nous parler de leur métier comme pour le Digital Days, c'était super intéressant. Et enfin, un des plus gros, je pense, élément marquant de 2020, c'était l'arrivée du coronavirus. Et donc on a commencé à faire des cours en distanciel et c'était assez incroyable parce que la liaison s'est fait très fluidement. Il y a plusieurs écoles de com' ou même des amis à moi qui n'étaient pas prêts à ce changement et l'ISSEC Gordo a été genre vraiment super professionnel et directement, dès la première semaine de confinement, on a eu des cours normalement qui ont été là. Bon bien sûr, il y a quelques problèmes de connexion et tout ça, mais sinon c'était vraiment super bien. On a continué à faire les projets en distanciel et ça a quand même bien fonctionné.